Tout d'abord, j'aimerais bien en français vous dire, comme je suis vraiment ému dans cette cérémonie, en représentant toutes les Portugaises et tous les Portugais, je me souviens de cet exemple qui a été notre présence ici, ça fait presque un siècle, des gens qui étaient partis d'un pays pauvre et qui venaient découvrir toute une autre Europe, un autre climat, d'autres conditions. Intégrés dans un corps dont le leadership appartenait aux Anglais, aux Britanniques. Et là, les Portugais, ils se sont battus dans des conditions très, très difficiles. Vous l'avez souvenu, Madame la Secrétaire d'Etat, comme il n'y avait pas de conditions. Il y a eu même une révolte de nos forces armées, car il y a une leçon de l'histoire. Quand le pouvoir politique ne sait pas respecter les forces armées et leur donner des conditions pour s'exprimer au service du pays, là, ce pouvoir politique perd une partie très importante de sa légitimité. Mais quand même, ils se sont battus. Ils se sont battus pour l'Europe. Beaucoup d'entre eux ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient en train de faire bâtir une nouvelle Europe qui allait traverser encore une autre guerre pour arriver à l'intégration européenne. Ils se sont battus pour la liberté, la fraternité, l'égalité, l'a dit M. le Premier ministre, pour la solidarité. Et son exemple est inspirateur pour les plus jeunes générations d'un très, très, très vieux pays, comme c'est le Portugal. Il y a presque 900 ans d'existence. Neuf siècles. Neuf siècles en Europe, mais partout dans le monde, avec des communautés qui sont aussi elles-mêmes le portrait d'un grand pays qui est œcuménique, universaliste, défenseur de la paix et de l'harmonie universelle. Me permettez-vous, messieurs, que je parle aussi et je dis un mot en portugais pour repetir en portugais ce que je disais en français. Quand les pouvoirs politiques ne savent pas respecter les forces armées, ne savent pas promouvoir ce que c'est le seu rôle historique au service de Portugal, quand ça se passe, perdent une partie de la sa legitimité. Et pour cela, c'est important que le Portugal démocratique, depuis le début, ait agréézé aux forces armées le passentiel que l'aise d'un coup de liberté et la démocratie, mais après, ne jamais abandonné de reconnaître le seu rôle, non seulement historique, mais dans le présent et pour le futur, dans le territoire national, en mission internationale, au service de la liberté, de la paix, de la responsabilité dans le cadre des institutions en que nous 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 avons. Et cette est une première mensage que le Président de la République et le Comandant-Suprément des Forces Armées, ici, veut laisser. En particulier, la personne du chef de l'Etat-Maior General des Forces Armées, mais tous les autres éléments ici présents, que représentent aussi ce que c'est, dans la diversité de trois ramos des forces armées, une institution, une au service de la Pâtre Portuguesa. de la République. Agradecer, en nom de la Portuguesa et des Portugueses, le rôle des nostres forces armées, que estive bien présente ici, il y a un siècle, et continue présente dans la vie du pays. Mais après, comme je disais, cet exemple inspirateur du heroïsme de l'héritage est un exemple viré pour le futur. 것이 une Europe finals, plus commune, plus fraternelle et plus solid jawine. Que respecte les idees que la finalement soient massive. la première Poolonsau les idees démocratiques, les idees sociales ou de solidarietade qui, qui, aujourd'hui, parce qu'ils les bras abertes pour ceux qui viennent de la guerre, pour nous, les réfugiés, les migrants, pour terminer une vision conjunt de la sécurité européenne, mais surtout pour terminer solidarité dans la propre Europe. Il ne fait pas que tant d'Europe se ait battu par la Europe pour avoir une Europe de 1ère, de 2ère, de 3ère et de 4ère. Il y a une seule Europe. Et cette Europe est une Europe de 1ère, de égalité entre les citoyens européens. Une Europe que vive la solidarité aujourd'hui, comme la qu'ils vivent depuis les années 50. Il y a peu, nous allons au cemitério de Risbourg et tentons nous aproximer des camps de ces héros. Ils sont loin de la pâtrie, mais c'est une distance merément physique. Ils sont toujours près de notre memoire et de la langue portuguesa. de la歓. Parce que le territoire físique de Portugal est un, le territoire espirituel de Portugal est autre. Le territoire físique de Portugal est petit aujourd'hui. Le territoire espirituel est universal. Et ceux qui sont ici, qui sont dans les camps que nous 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 envoyons, à nous aproximer, sont ensemble de notre memoire. Ils sont ensemble de notre gratitude. Ils sont ensemble de ce que fait la grande pâtrie que sommes. La grande pâtrie que sommes est faite de son exemple aussi. Et pour ça, le Président de la République, qui est venu accompagner dans cette peregrine, ici venu, ici venu au cadre du Dia de Portugal pour dire que même dans ce que c'était apparemment une déroute portuguesa, nous avons construit une grande victoire portuguesa et européenne. Parce que c'était le sacrifice des hommes qui permettent que, peu plus tard, desfilassem as forças vencedoras no terme d'une guerre sangrenta, que commençassem un long percourso que passaria por une autre guerre, mais que leveria à l'Europe de paz que aujourd'hui nous sommes à construire. Et sans savoir, ils étaient à travailler par la Europe des novas geraçons. Et le Président de la République de Portugal et le Premier ministre de Portugal agradecem ce exemple, cette abnegeance et ce contributant. Au lutter, à 100 ans, ils ont construit la Europe du futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada